Salut Nicolas. Salut. Bienvenue au Guitare Expo Lyon. Eh bien merci. On est ravis de t'avoir ici, c'est le premier salon consacré à la guitare qui est à Lyon pour la première année. C'est vrai que c'est le premier. C'est super de t'avoir ici. Écoute on est super content d'être là, merci. Tu viens ici pour présenter le Bandscamp qui va officier sa troisième année, c'est ça cette année ? Alors Bandscamp en tant que tel, si tu veux, il y a plusieurs entités donc il y a trois grandes marques, on va dire, sous marques. Il y a Bandscamp Académie qui effectivement travaille au développement des artistes. On est parti sur des artistes émergents, donc l'idée de base c'était plutôt des groupes. Et puis c'est vrai que pendant le confinement on a eu l'idée de créer un concept autour de la guitare. Donc voilà Bandscamp Académie donc sur les musiciens déjà confirmés. Ensuite on a Bandscamp Business, ça c'est vraiment pour des sociétés. A la base en fait moi je suis chef d'orchestre en musique classique et l'idée c'est de faire des conférences mises en parallèle on va dire managériale entre la direction d'une société et la direction d'un orchestre. Et la troisième marque donc c'est Bandscamp Teen Spirit, ça c'est la toute dernière année où en fait on fait des semaines d'animation pour des ados basées autour de la musique avec des cours de guitare. Chaque personne repart avec sa propre guitare donc on offre des guitares dans le package, on leur apprend à mixer avec des platines, on leur apprend à faire des émissions radio. Sans jouer en fait, tu peux venir juste en étant intéressé, tu repars ta guitare et un bagage. C'est ça et l'idée globale c'est de se dire on va aller sensibiliser les gens à la musique et leur prouver que finalement on peut devenir musicien assez facilement et de les mettre à la musique pour après et qu'ils aillent, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils partent dans leur école de musique respective. En ayant les bonnes clés, d'accord. Et qu'on les récupère quelques années après une fois qu'ils ont un niveau soit avec leur groupe pour se développer professionnellement soit sur une pratique de guitare. D'accord. Mais la structure de base c'est Bandscamp. D'accord, ok. Et ce Bandscamp donc comme je disais, troisième année, les deux précédentes années on en a pas mal entendu parler, vous avez des invités prestigieux il faut le dire en tout cas à chaque année. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu comment ça se déroule ? C'est sur une semaine en Haute-Savoie. C'est une semaine, là ça va être la deuxième édition. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du coup on a l'impression que ça fait beaucoup plus loin. Il y a plein de gens qui nous disent ah ouais mais vous vous êtes dans tous les salons. En fait non on n'est pas dans tous les salons, c'est le deuxième qu'on fait simplement. Et voilà donc ça va être la deuxième édition. L'idée en fait c'était le, tu te rappelles les jeux d'arcade à l'époque quand on était gamin avec le principe choose your player. En fait c'est ça. C'est-à-dire l'idée c'est que tu as quatre coachs selon leur esthétique, selon la sensibilité. Donc il y a Saturax, il y a Swan Vaud, il y a Nico Slash et Tanguy Kerlerou. Et les stagiaires en fait la première expérience du stagiaire c'est de choisir son coach. Donc tu dis bah voilà le choose your player tu vois de l'époque avec ses fighters. Donc tu arrives et tu dis bah tiens je vais me prendre un stage, je vais faire. Donc à partir de là si tu veux il y a quatre heures tous les jours de travail avec ton coach. D'accord. Chaque après-midi il y a des ateliers, donc tu peux choisir des ateliers. Il y a des ateliers d'auto-entretien de sa guitare, il y a des ateliers de développement scénique, il y a des ateliers de... On a un atelier qui est assez intéressant sur l'étiquette de la jam. Je suis guitariste, je joue chez moi, je me dis que j'ai envie d'aller faire des jams, de rencontrer des gens, c'est quoi une jam, comment je monte sur scène, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire, enfin tu vois, tout ce genre de choses. Donc voilà il y a plein d'ateliers divers, il y a des ateliers sur les pédales, sur le tu vois le chaînage du son, enfin il y a plein de choses. Et les soirs on fait des jams. D'accord. Il y a des conférences, il y a trois conférences dont une conférence de notre parrain dont on dévoilera bientôt l'identité et il y a une soirée un peu spéciale avec notre ami Olivier Rouquier qui est sur le guide d'achat des guitares qui va pour l'occasion amener de très 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 belles guitares, des guitares de collection, des guitares vintage et on va faire une soirée autour des belles guitares. D'accord, mais écoute c'est hyper complet, moi ce que j'aime bien en fait dans le concept je trouve c'est que finalement tu viens pas juste suivre des masterclass, c'est vraiment tu vas suivre un coach qui va te donner toute la palette en fait pour te comporter sur scène. Tu prends les guitares, tu mets sur scène, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu utilises et comment tu te comportes. C'est exactement ça, c'est vraiment un on va dire un package complet et surtout avant tout c'est une aventure humaine parce que t'es vraiment en immersion c'est-à-dire que pendant huit jours t'es sur la planète guitare et t'en pars pas. Tu dors sur place au même endroit, tu manges sur place, tu vois. Et les intervenants sont aussi avec toi. Les intervenants sont là aussi tout le temps. Le mélange est fait et tout. D'accord. On mange tous ensemble. Même au niveau humain à mon avis ça doit être bien sympa. C'est vraiment très cool quoi. D'accord, bah écoute c'est vraiment cool quoi. C'est une super occasion je pense de à la fois pratiquer l'instrument et puis voir des gens que t'as pas l'habitude de voir régulièrement. Oui c'est vrai. Et est-ce que tu peux nous dire juste pour cette édition de cette année ça se passe quand ? Parce que tu m'avais dit qu'il y avait deux dates, alors il y a deux événements. Alors non en fait ça c'est l'événement, on va commencer, on va dire l'événement historique même si c'est pas très vieux. Mais là-dessus on est sur la première semaine de novembre. Donc on commence le 30 octobre et on termine le 5 novembre. D'accord. Mais on a eu l'idée cette année de rajouter un autre stage, de créer un autre stage. Et là on est vraiment super content parce que pour le coup on a créé, on a réussi à recréer je te disais tout à l'heure une sorte de Narnia du guitariste, le Disneyland du guitariste. Et en fait c'est un partenariat avec nos amis du festival Guitare en Scène. Donc là on est du 13 au 17 juillet. Et alors là pour le coup c'est une semaine de folie. On retrouve Olivier Grouquet tous les matins pour trois heures de cours en gros, de cours d'accompagnement sur l'univers de Marc Neufler. En fait il faut savoir qu'Olivier est un ami et un élève de Marc Neufler. Marc lui envoie des instruments, des guitares, des amplis, des effets spécifiquement pour l'occasion. Donc il y aura à la fois test de matos, travail sur les modes, sur les techniques. L'après-midi il y a une masterclass un peu événementielle par jour. Donc le premier jour on est avec Gus G. Le deuxième jour Pascal Vigné. Le troisième jour Uli John Roth. Le quatrième jour Alex Cordo. Et on termine avec Christophe Godin le dernier jour, le dimanche. Et surtout la petite cerise sur le gâteau mais qui est finalement plutôt un deuxième étage du gâteau sur le gâteau. C'est l'accès au festival tous les soirs. Le full accès au festival. C'est compris dans le package tout ça en fait. C'est compris dans le package avec les Jeff Beck, les Black Label Society, il y a Scorpion, il y a Deep Purple, il y a Ben Harper, enfin une programmation complètement stratosphérique. Et nous voilà on a créé ce package une semaine. Et j'imagine qu'il ne faut pas trop tarder pour s'inscrire parce que juillet ça va vite arriver. Alors c'est sur juillet, il y a déjà des places qui sont parties. On est limité, on a pris l'option de limiter qu'à 15 places pour cette première édition. Et il t'en reste encore ? Il reste quelques places. Voilà, si on veut s'enregistrer du coup ce sera le site. Le site du coup pour s'enregistrer. site www.bonds-camp.com Et on retrouve tout ce que tu as décrit ici. Il y a un routing et voilà. Ok, bah écoute c'est parfait, merci beaucoup Nico. pour toutes ces explications. Merci avec plaisir. Et puis hâte de voir ce que ça va donner cette année. On ne sait pas trop de soucis mais les succès de l'an dernier. Tu nous rejoins quand tu veux. Alors bah ce sera avec plaisir. Si ça t'intéresse bien sûr. Avec grand plaisir. Merci encore Nico, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada